Dans la région du Sahel, le changement climatique impacte directement la population. Au Niger, la dégradation des terres et l'urbanisation sont des facteurs supplémentaires qui aggravent la pression qui s'exerce sur les terres. Cela favorise la multiplication des conflits fonciers entre agriculteurs et éleveurs qui se font de plus en plus réguliers et violents. De plus, l'accès aux fonciers ruraux est difficile pour les groupes les plus vulnérables, tels que les femmes et les jeunes. Pour relever ces défis, le gouvernement du Niger a demandé l'appui de l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture en 2014 pour préparer les états généraux du foncier. En 2018, ce grand forum a réuni plus de 300 participants de toutes les régions du pays afin de faire le point sur la situation foncière nationale. L'exercice d'élaboration et d'adoption d'une PFRN conduit depuis plus de quatre ans, place notre pays parmi les états qui ont compris la nécessité de se doter d'un document de politique publique qui, en plus de satisfaire les aspirations des populations, répond aux normes et directives internationales à la matière. En effet, les états généraux ont confirmé la nécessité de préparer une politique foncière, inspirée des principes, des directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers, applicables aux terres, aux pêches et aux forêts, ainsi que du cadre et lignes directrices sur la politique foncière en Afrique. Afin de conduire le processus d'élaboration de la nouvelle politique foncière, un comité multi-acteurs a été créé. Il est composé du gouvernement, qui s'est fortement engagé, et des différents groupes d'acteurs concernés par le foncier, tels que les éleveurs, les agriculteurs, les chefs coutumiers, les femmes et les jeunes. Pour mettre en place un processus réellement participatif de préparation de la politique foncière, les capacités des différents acteurs ont été renforcées. Les pasteurs, les éleveurs, les agriculteurs, les pêcheurs, ils ont bénéficié de beaucoup de formations. La chefferie traditionnelle, qui sont des acteurs très très importants en matière de foncier, tout le monde a réellement bénéficié de formations de renforcement de capacité. Tout le monde sait vraiment quel est le lien entre ces directives et les débats, les échanges, l'analyse de la problématique foncière au Niger. Conformément aux recommandations des directives volontaires, la participation de tous les groupes d'acteurs a été un principe clé dans le processus d'amélioration de la gouvernance foncière. La coordination entre un groupe de 15 partenaires techniques et financiers du projet a également été l'un des facteurs de réussite. Suite à ce processus de préparation inclusif, la politique foncière et son plan d'action ont été adoptés le 9 septembre 2021 par le gouvernement. Quelles sont les améliorations contenues dans cette nouvelle politique foncière ? Premièrement, elle apporte aux femmes des acquis très concrets en matière d'accès aux fonciers. La cession de 35% des terres aménagées par l'Etat ou les collectivités qui doivent être cédées aux femmes, aux jeunes ou aux personnes en situation de handicap. Et enfin, il y a l'encouragement à établir des actes sécurisés conjoints pour les maris et la femme. Et comme corollaire, en cas de cession définitive, que la vie de l'un et de l'autre soit prise avant le transfert définitif de la propriété. Ça, c'est extrêmement important pour les femmes et les jeunes. Il y a eu un autre effet positif, l'appui à la mise en place d'un comité national de transhumance, afin que les pasteurs puissent construire les bases d'une transhumance pacifique au niveau national, mais aussi dans toute la région du Sahel. Vraiment, notre préoccupation est prise en compte et nous avons une place prépondérante dans les décisions. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, ce document auquel nous sommes parvenus, c'est vraiment notre document. Notre voie est dedans, notre droit est respecté dedans. Maintenant, dans la mise en œuvre aussi, nous allons veiller pour que la dynamique continue. Ce document de la politique foncière, c'est un document qui sert vraiment dans la prévention et la gestion des conflits. Ça nous permet aujourd'hui de mieux statuer par rapport au statut de nos terres, de nos couloirs, de nos espaces de pâturage. Donc, c'est vraiment un atout pour nous. Beaucoup d'espoir accompagne la mise en œuvre de la nouvelle politique foncière, qui augmentera l'équité entre les hommes et les femmes et sécurisera le foncier rural, en contribuant à la mise en œuvre des objectifs du développement durable Numéros 1, 2, 3, 5, 10 et 15. Cela améliorera la production agricole et donc la sécurité alimentaire des communautés sur le long terme. Le grand défi reste la mise en œuvre du plan d'action pour mettre en œuvre les activités qui sont contenues dans cette politique foncière. C'est le plus important d'ailleurs. L'élaboration est une première phase. La mise en œuvre est une autre phase qui est la plus importante et qui est le grand défi qui nous reste à combler. Il est de la responsabilité de toutes et de tous de s'assurer que cette politique sera un outil pour déclencher des changements positifs qui contribueront concrètement à l'amélioration des conditions de vie au Niger. C'est parti. C'est parti. C'est parti.